Bonjour le Crouguistan et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nous en Votions sur XCOM 2 Non, pas maintenant, merci XCOM 2 où on progresse de manière fort sympatique Je pense que le canon en rayon c'est pour mon gros sac, mais je suis... pour mon Spark On en était où ? J'étais en train de contacter la Nouvelle Indonésie, c'est ça ? Et donc... Attends, connaissance de première main, établissez les contacts, installez le relais radio... Non, les effets ça ? Les effets de toutes les modifications d'armes augmentent Oh ! Nous mettons le cap sur la zone indonésienne Ah ouais, ah bah je veux bien ouais ouais ouais, complètement, complètement Certains de nos hommes ne sont pas très frais après notre dernière mission, mais s'ils se reposent un peu, ils s'en remettront Nous sommes prêts à recevoir plus d'ordre commandant, nous attendons votre décision Voilà ! Ah bah on a tout fait côté là-haut, c'est cool, fabriquer une amélioration Non, ça attention ! Euh... Est-ce que Krug est dispo ? Et volonté pour mon psy, je pense que c'est bien On va l'envoyer avec Ike, ah il est blessé Avec euh... Ouais un... Tiens, Diana Milton Ça c'est bien dans le sens où euh... C'est un génie du combat Diana Milton Il faut qu'on s'en occupe de celui-là Les parents apprécieront le soutien de vos soldats Nous détectons une forte activité du sorcier des anciens dans cette région J'ai le bonus ou pas là ? Ou alors faut que je fasse un relais radio obligatoirement ? Comment savoir ? Attends, on va aller jeter un nez dans la liste des soldats Enfin dans le matos quoi Ouais j'ai 33 troupes disponibles donc c'est cool C'est pas évident de savoir si euh... Ouais je sais pas si il y a le bonus en fait Ok, une gâchette facile je lui ai mis ? Il faut lui mettre une gâchette facile supérieure Viseur laser, c'est quoi viseur laser ? Viseur laser supérieur... Oh la vache ! Chance de coût critique plus 15, action bonus plus 15 Rechargement gratuit plus 3, allez ! Énorme ! Oh putain ! Allez, on va se faire la tour radio quand même parce que je veux être sûr Je vous reçois 5 sur 5 ! Ah voilà ! Alors bah tiens, on va retourner voir les améliorations Donc c'était 15-15-3 Donc c'était 15-15-3 On va voir où il en est, le JL maintenant Oh putain ! Oh putain ! 20-24 ! Oh ! Ah ouais non mais là, les améliorations d'armes c'est devenu ouf quoi ! On va aller faire un relais ici On peut pas ? Pourquoi ? Ah ça coûte 250 balles ! Ah c'est de l'investissement ! Et bah du coup euh... Allez ! Nous mettons le cap sur l'Australie secteur 2 ! Ouais, ouais ! Je le sens bien ! Ouais ! Quelle heure il est ? Parce qu'il faut que euh... Ok ! Commandant, s'il le faut nous pouvons renvoyer les sparks endommagés au combat ! Pourquoi t'es pas venu nous chercher à l'école ? Oh bah écoute, y'a XCOM qui est attaquée... Euh, va pas être partout ! Allez, je prends Ike... Vinch... Alors du coup... Bah attendez, je vais faire une pause... Quoique non... Je sais pas si ça vous intéresse de voir un petit peu ça On va essayer de modder un petit peu les armes des soldats Donc là pendant 5-10 minutes, si ça vous saoule, barrez-vous ! Alors... Viseur laser, pour avoir plus de précisions... Ah non, ça c'est pour avoir des coups critiques... Ok... Aux éliminations 20% Ah ! Oh oui, 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 oui ! Taille du chargeur ! Oui mais complètement ! Si on arrive à lui mettre le skill qui fait qu'elle vide son chargeur sur une cible... Avec plus de 10% de coups critiques... Ah oui, bah oui ! Ouais, ça me plait bien ça ! Tac, tac... Donc... Jeal, c'est fait ! On va juste lui mettre un nouveau truc ici... Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre au PPR ? Munition dragon ? C'est bien ! Vinch... On va pas lui modifier son arme dans le sens où... Bon, on peut pas en fait ! Ah oui, c'est que l'arme principale bien sûr ! Tac, tac, tac... Izeria... Izeria, il est déjà modé son flingue normalement ! Surtout, voilà ! On lui met son medic hit ! Oh ! Ah ouais, alors attends ! Comment on fait ? Je voudrais changer d'arme ! En fait, à mon avis... En tout cas, prenons... En tout cas, prenons... Euh... Voilà ! Cet arme-là, ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre qui l'a quoi ! Ah, c'est pour ça... Ouais, oui ! C'est pour ça qu'on donne des noms à nos armes ! Parce que ça... Ça, je pense que c'est le flingue de... De Kruger... Tiens, 20% de taille du char... Ça, c'est pas mal... Alors... Ah, putain... Et admettons maintenant... Si je vais changer d'arme... De celui-là... Ah non, je peux pas piquer l'arme des copains ! Elle ne peut tirer qu'un seul coup... Mais cette arme frappe fort ! Un tir mal centré peut suffire à étourdir la scie ! On peut pas améliorer l'arbalète ! Mais je vais lui laisser ! C'est... Ça changera de l'habitude ! Bon, on fait ça ? Bon... Bon, j'ai pas fait... J'ai pas fait la mine cérébrale ! J'avais fait la munition... C'est bon, on peut y aller ! Oh mon café est vide ! Ok, j'ai mon café, on va pouvoir y aller. Alors ! Qu'est-ce que tu dis ? Posez du X4, évacuez tous les soldats. Moi j'aurais bien voulu laisser là. Je suis à vos ordres. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil, c'est une mission à tous les coups, on peut la faire solo. Affirmatif, je couvre la zone. Il n'y a pas de limite de temps. Je vous fais confiance. Je suis aux aguets. A la orden. C'est cool, on a Jial et Izeria, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous fais confiance. Je dois courir. Non mais ça c'est pas possible. Les gens patrouillent, ils peuvent pas détruire les bâtiments quoi. Je dois courir. Non mais ça c'est pas possible. Les gens patrouillent, ils peuvent pas détruire les bâtiments quoi. Vous m'échapperez pas. C'est l'occasion qu'on attendait. Abattez cette chose avant qu'elle puisse s'enfuir. Ah, c'est tentant hein. C'est tentant, il y a envie de le finir quoi. Une petite critique là-dessus. Bon attends, profite parce que là on n'est pas détecté encore. Donc on va pas faire les foufous. Voilà. Je voulais faire péter une clé mort mais bon. Aucun trouble ne m'échappera. Bien reçu. Vigilance. Je bouge. Personne n'échappera à ma vigilance. Récives-la. Voir bien. Je peux vous réciter. Non c'est inné. Ok sympa. Enfin sympa on va pouvoir s'occuper. Parce que je pense que je... Vaut mieux s'occuper du... Vaut mieux s'occuper de lui en premier. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, la petite clé mort. Je ne sais pas encore trop ce qu'il va se passer au niveau du deuxième groupe. Djal, on va le garder disponible. Aïe qu'on l'approche. Izeria peut s'approcher du coup. Je préfère garder Djal disponible pour la suite. Qui ça va ? Ah bah attends. Ah, Izeria qui a une précision de malade aussi. Il y a Bidouille qui pourrait s'occuper du déclenchement. C'est pas mal. Ça lui permettra peut-être de passer un niveau. Ok, donc du coup. Djal, sur le toit. Normalement ils survivront pas. Ils vont péter, ensuite ils vont tomber d'un étage. Oh là là, deux points de vie, t'es sérieux ? Ah ouais, c'est vrai que je peux recommencer. Ah, tire de s... Ah merde, j'ai pris celui-là ? Bah non, je... Je croyais que j'avais pris... Je croyais que j'avais pris la rupture. Oh, ils raclent les deux, putain. J'vais pas agir avec... Alors 65% c'est pas terrible. Ouais, j'vais faire ça... Ah, quoique. Quoique je peux... Ouais, non, j'préfère quand même taper sur l'autre en priorité. Bon, de toute façon l'autre il va crever, c'est... Il va essayer de bouger et je vais le crever, c'est pas grave. Ah bah il est mort ! Je sais pas comment il a fait ? Il a eu peur. Je pense qu'il y a une espèce de crise cardiaque de descente d'organes là. Il a pas résisté à la pression le bétail. Ça c'est pas une bonne idée. Le roi est mort. Beau travail les gars. C'est fini. Ok, et Ike maintenant. 59%, on y va. Il faut à tout prix qu'on fasse des mods sur l'arme de Ike. On a peut-être des munitions anti-blindage ou... Oh, dommage. Ohlala, il s'est encore pris un coup critique. Mais c'est pas grave, il y a Izeria qui est là et... Normalement il y a du bon heal avec son medic kit amélioré là. Allez, 76% pour Jay. Nickel. Je suis Tizeria. On va déjà... Ouais, on va déjà... Pacifier le bétail là. On ira soigner, Ike, après. Il n'y aura rien là, vous inquiétez pas. Tout va bien. Voilà. Il va me falloir des munitions. Là que t'as tué ta cible, t'as la focalisation, hein ? Il va me falloir des munitions. J'avance rapidement. Alors. Allez, on monte. Je suis en obscurité, machin, donc je prends pas grand chose. À moins vraiment de tomber nez à nez avec un adversaire, normalement ça passe. Bon. Alors, maintenant ce qu'on va faire... Elle est où la cible ? Elle est là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou dans le mur. Je vais amener tout le monde ici, on va faire un trou dans le mur. Je passe, je fous le C4 et on se tire. Il faut recharger avec Susan Meyer. Important. On va avoir besoin de JL pour faire un trou dans le mur, bien sûr. Quoique, est-ce qu'il me resterait pas une clé mort ? On va voir. Je confirme la position. Je me dépêche. Chargé et paré. La voie est libre ? Je ne bouge pas. On se réveille. Tout de suite. Ok. Allez, normalement je devrais pouvoir trouver le... Le mur. Ah, j'y arrive pas. Voilà, merci. Ah, la douceur d'une agence XCOM dirigée par Tonton Krug, franchement. Ça c'est bon ça. Ok. Donc là on a un accès. Il y a du monde derrière. Et puis après voilà, on s'occupe de ça, on désamorce et puis... Ah là attends. On va déjà soigner Ike. Gremlin. Soins médicaux. Je jure c'est un Gremlin à commande vocale quoi. Allez, la petite clé mort des familles s'il te plaît. Une belle. Tu m'en fais une belle. Ça, la piqûre pour pas se faire détecter. Je vais craigner ma puissance. Une piqûre qui permet de tirer sans sortir de l'ombre. Donc trois points d'armure en moins. Ensuite, bidouille. Bidouille à couvert plus grenade. Encore pour péter l'armure toujours. C'est bon. C'est ce qu'il y a. Tu veux pas le faire ? C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On va se débarrasser d'un Goliath. Ça évitera qu'il nous mette une grenade. C'est pas plus mal. Je suis plutôt content. Vous pairez pour ce que vous avez fait. Ton armure est solide. Ouais, mais t'inquiète pas, ça va. On va s'en occuper de son armure. Ne t'inquiète pas, mon petit Vincha. Et ensuite, Izeria, du coup, 71% de chance. Et là, on va lui mettre un peu des dégâts de type correct. Ok, elle aurait mis un point de dégâts si on avait pas fait ça avant. Maintenant, Ike, qui a des dégâts poutris du cul. Ça va pas m'aider des masses, ça. T'as pas le grenade, t'as pas... T'as rien. Écoute, normalement, si on bouge pas, on a des tirs bonus. Focalisation, machin, voilà. Focalisation, c'est passé. Le deuxième tir est passé. Et ça claque. Et ça loot. Un petit drop. Promotion reçue pour le colonel. C'est ça, colonel ? Il devient colonel. Le colonel Ike. C'est bien, jugé. J'espère que tu paieras le champagne, quand même. Alors, Sacha, en position Boum Boum. On va poser le C4. Il faut pas que j'aille au corps à corps avec lui, je crois. Chargeur amélioré supérieur. Pourquoi je peux pas faire de volt, alors ? Pas de cible disponible ? Ah bon. J'imagine qui sait de quoi il parle, hein. Mais bon. Lyseria... J'y suis déjà ! Non, t'y es pas déjà, tu me mens. C'est bon ? Je vais me déplacer. Je n'hésiterai pas. C'est bon. Y a quoi par là ? Le pouvoir est à nous. Bon, moi j'ai pas fait proquer son attaque de corps à corps, apparemment. Bon, c'est fini, là il va certainement essayer de bouger. On va écouter, j'ai envie de vous dire. Si c'est pas une mission rondement menée, je sais pas ce que c'est. On a réussi à se faire un ancien. C'est pas un ancien, si. Enfin voilà. Tout s'est bien passé. Je sais même pas si il y a eu... Si, si, Ike a encore pris une Bastos. Une Bastos à 13 points de dégâts d'ailleurs. Ça par contre, tu vois, on peut pas reprocher à Ike de faire semblant d'être blessé quoi. Mission d'avant il a pris 11 et là il a pris 13. En une balle à chaque fois. Je reste pas dans le coin. Je me replie, comme demandé. Mais bon, y'a qu'à ça. Je fais mes valises. Désengagement. J'ai terminé. Pause-blow. Moi je dis pause-blow là parce que pause-blow quoi. Menace 1-5. Statue confirmée. Charge de X-Cat déclenchée. Un fait moins que je ne pense pas pour la dernière fois. C'est un décalif. C'est un décalif. C'est un décalif. C'est un décalif. Impressionnant. alors qu'est ce qu'on a comme dernier un contournement manuel réduit tous les temps de rechargement des capacités de 1 génial seigneur de guerre rien que pour le nom déclenche une action immédiate après le tour de chaque ennemi dans le champ t'es sérieux direct oui oui c'est en fait c'est comme le comme les chefs chez eux là tu sais si l'unité est la cible d'une attaque l'ennemi a une chance d'être pris de panique putain réflexe éclair à chaque tour de saturation c'est pas mal mélange explosif c'est non si mais voilà allez justice justice parce que c'est rigolo quoi faire faire chier tes ennemis dans l'air froc c'est toujours marrant apprendre d'être soignant protocole de scannes je l'utilise tellement jamais commandant j'ai appris que vous avez récupéré l'un des cobayes génétiquement mot oui bah oui oui on a le cadavre qui nous permettra de faire une armure si dans les plus brefs délais je le surtaïgène je comprendrai mieux comment elle a pu obtenir des changements aussi rapide vos hommes ont été admirables comme ok les amis je vous laisse là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas comme d'accoutumé à liker commenter partager cette vidéo n'oubliez pas de me rejoindre sur le discord pour discuter de l'avancée du bordel des bisous et à deux vous dites toujours que je parle